J'aimerais ça faire quelque chose de spécial avec vous autres, OK? Pour ceux qui me connaissent un peu, savent que j'aime ça des fois faire des niaiseries. Il y a quelqu'un dans mon entourage. En fait, c'est le chum à ma soeur qui arrête pas de me dire tout le temps, chaque fois qu'on se voit que c'est facile de faire de l'humour pis que j'ai pas une vraie job. Pis on s'agace bien gros avec ça, tu sais. Pis lui, ben, il est comique pour vrai. C'est un gars qui est très drôle dans la vie pis il nous fait tout le temps rire dans les parties de famille. Mais j'essaie d'y expliquer qu'il y a une différence entre faire rire dans les parties de famille, ma tante Thérèse, pis faire rire, mettons, 3000 personnes à la Place des Arts, OK? Alors, j'y ai lancé un défi. J'y ai dit, si c'est si facile que ça, faire de l'humour, pourquoi tu viendrais pas présenter ton numéro dans mon gala? Il travaille là-dessus depuis Noël, OK? Alors, mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir pour la première fois sur scène et en plus, j'ai choisi celle-ci, mon beau-frère, Jonathan Cormier! Bonsoir! Bonne main de micro, s'il vous plaît. Bonsoir! Ça va, Jonathan? Oui, ça va bien. Oui, OK, c'est bon, t'as l'air nerveux. Non, non, ça va. T'es sûr, là? Pas pas, oui. OK, tu peux toujours changer d'idée, là. Non, 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 ça va. Il n'est pas trop tard. OK, parfait, es-tu prêt? Moins qu'à Noël. Bon, écoute, Jonathan, tu vas voir, c'est tellement facile de faire rire le monde. Je vous demande de l'accueillir très, très fort, Jonathan Cormier! OK, on commence. Moi, je suis végétarien. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'on change la blague où si t'es caché par tu te cachou. C'est une fois un mille pattes. Tu commences à magasiner des chaussures dans un magasin de chaussures. La gérante le voit, elle s'approche à l'écrasse. Il n'y a pas d'affaire là. Boom! Moi, je suis incapable d'aller au Pérou. Chaque fois que je voyage au Pérou, je fais des allergies. Machu Picchu! OK, on y va avec une petite salée. Savez-vous c'est quoi la différence entre faire l'amour et faire une fondue? Il n'y en a pas. Les deux, quand tu l'as fait, ça sent dans la maison pendant trois jours. OK, wow, wow, wow! Merci beaucoup, merci! Jonathan Cormier, mesdames, messieurs! Jonathan Cormier! J'ai pas fini. Ouais, ouais, t'as fini, t'as fini! Puis, c'est pas facile de faire de l'humour, hein? Ben là, le monde rit, là. Mais là, le monde rit de toi, là. Voyons. Qu'est-ce qui se passe, Pat? T'es-tu jaloux? Jaloux de quoi? T'as rien fait, t'as pas... Mais non, mais il me semble que ça allait bien, là. Même que je continuerais. Voulez-vous que je continue? Non! C'est fou ce que ça veut faire, la pitié, hein? OK, c'est beau, je te donne deux minutes, puis après ça, on continue le gala, OK? OK, merci. Il y a des vrais humoristes qui attendent, là. Pat, il me fait rire, hein? Pat, il a répété pendant des années qu'il aimait manger des patates, mais je vais vous dire, il y a eu une grosse pause où il aimait mieux manger du brocoli. Salut, Annie, on s'ennuie de toi dans la famille! L'autre jour, j'ai vu un policier texter au volant. J'ai été surpris. Il savait écrire. Maudite police! Parlant de cellulaire, dernièrement, j'ai eu un problème avec mon cellulaire. J'étais allé au magasin, je leur ai dit, écoutez, ben, il y a un problème, là. Ça fait deux ans que je l'ai, puis il fonctionne encore très bien. C*****, ils me l'ont changé! OK, par applaudissement, y'a-tu déjà des gens qui ont été dans le quartier chinois, ici? C'est bon, c'est bon, voyager. C'est beau, le quartier chinois. C'est beau, le quartier chinois, mais le mot quartier pour quatre rues, je trouve ça un peu fort, hein? En même temps, ça serait tellement méchant d'appeler ça le pâté de maison chinois. OK, poutre, tu d*****! Wow! Puis vous en voyez drôle, Jonathan? Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a, pap? Qui c'est qui a écrit tes gags? François Havard? C'est moi. Menteur. Non, non, y'en a une que j'ai pas écrite, c'est celle sur Annie Broccoli. C'est qui qui l'a écrit, celle-là? Ta mère. Non, oui, toi, t'es même pas un humoriste dans la vie. Voyons, Pat, quoi tu fais ça? On est là pour le fun, c'est pas une compétition. Non, non, toi, t'as du fun. Moi, c'est ma job. Toi, t'es juste jaloux parce que je pointe plus que toi que les filles. C'est ça, l'affaire. C'est quoi, le rapport? Moi, je peux coucher avec n'importe quelle femme, même la tienne. Ma femme, c'est ta sœur. Fait qu'on le sait bien, t'es bon dans tout. Tu me bois au golf, tu me bois au dors. Là, à ce soir, tu me bois en humour devant tout le monde. Écoute, si t'es si smote que ça, anime-les donc, toi, le gars-là, d'abord. Ben, pas de problème. Mesdames et messieurs, c'était Patrick Grou! Patrick Grou! Merci.